Bon on va juste finir les amis sur une petite démonstration sur Mesa que je vais utiliser pour le prochain level cap. Alors juste pour la démonstration les copains, je vais pas m'emmerder à monter le combo de mon arme, je vais juste profiter à fond de la dague en céramique. D'accord ? Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait je n'ai absolument pas besoin d'explosion secondaire. Franchement les gars, Mesa déjà de base c'est déjà très très fort. J'avais testé avec Grendel, là je vais plutôt tester avec le Roar. Non c'est pas celui-là, c'est Pertu. Celui-là les potes, donc ça ça va être mon build pour le level cap. Et je vais utiliser au niveau de mes régulateurs, est-ce que j'avais fait la modif ? Là je suis en corrosif, oui. On va se mettre en viral. Non c'est en gelure, comme ça. Parce que j'avais fait un petit test hier. Donc ça ça va être le build de mes régulateurs, du crit, l'antifac, diffusion galvanisée, en gelure avec pistolet de peste, Thial galvanisée et chargeur, charge de chaleur accrue, donc ça va être surtout ça qui va nous faire les damage pour tuer. C'est surtout pour Prime. Du coup le Compressa, en vrai je pourrais même mettre, juste partir du principe que mon viral je le mettrais avec le Compressa. Parce que je vais utiliser le Compressa les gars. Là il va être en corrosif, corrosif feu, avec explosion secondaire. Le build de Mameza les copains, alors je vais jouer avec Vitalité Arconte, parce que je crois qu'il proc le Vitalité Arconte. Si on fait des dégâts de feu avec le quatrième pouvoir, le quatrième pouvoir, avec l'ulti. Il appliquera deux fois plus de dot de feu. Je vais les vérifier quand même sur le wiki, parce que j'ai pas été voir. Alors je le montre au cas où, pour les gens, quand vous voulez avoir l'info, soit vous l'avez sur le mod, d'accord, sur la page wiki du mod. Soit vous allez, sur la frame, vous allez dans les habilités, vous allez dans l'habilité en question. Donc j'imagine que c'est noté quelque part ici. D'accord, vous avez un petit symbole en dessous là, qui vous permet de le dérouler. Et là, généralement, ici vous tapez Vitalité. Non, c'est sur Vitalité. Si on fait ça, anglais. Et tapez Exalted. Voilà, Exalted Weapon. Les armées exaltées en bénéficient s'ils modent du feu directement ou via la warframe. Par exemple, Chromatic Blade, c'est l'augmente d'Escalibur. Et ça marche aussi. Ah, c'est juste avec Whip Club, ça c'est le pouvoir de Korra. Il y a juste avec Korra, ça marche pas. Si tu build du feu sur Korra, ça ne fonctionne pas. Ok, ok. Parfait. Parfait, parfait. Donc du coup, ça marche. Du coup, ça permettra de stacker deux fois plus d'autres de feu. Ok, on va aller tester ça. Ah oui, les shards aussi. Mon strip, ce sera les deux vertes qui sont ici. La jaune pour la rapidité de cast. Et les deux oranges, les gars, augmentent les chances de crit d'armes secondaires de 1.5%. Chaque fois que vous éliminez un ennemi affecté par un effet de statut de feu. Voilà. Donc, je pense même que c'est une raison, les gars, pour pas builder en viral mes régulateurs. Comme ça, ça me permettrait de tuer systématiquement avec le feu et de proc plus de crit. En bref. On va aller sur Kappa. Donc là, ça c'est un build Kappa. Le fait que je joue en feu, c'est un build Kappa. Si je voulais jouer contre les corpus, ce serait poison. J'aurais buildé les régulateurs en poison. Et je ne jouerais pas avec les shards d'orange. Je jouerais plutôt avec d'autres shards vertes. Je mettrais plutôt deux shards vertes à la place. Pour augmenter mes dégâts de poison. Et je jouerais quand même avec les deux shards vertes pour avoir le corrosif. Et je jouerais quand même avec le compressa comme il est buildé là. Pour... Merde. Hop. Je vais mettre un peu d'énergie. Donc là, je peux me buffer. Donc là, pour tuer les ennemis, ce ne sera jamais un problème les gars. Et donc là, en fait, ce qui serait bien, ce serait que je setup... Là, vous voyez là mon arme. Donc là, j'ai été récupérer les charges de combo que j'ai déjà pour augmenter mes crits. J'ai fait un switch d'armes. Donc là, vous voyez, pour le moment, il est à 100%. Donc ça, c'est l'explosion secondaire. J'ai 100% de crit supplémentaire. Grâce à ça. De crit chance et de crit damage. J'ai un buff de crit chance et de crit damage. Il peut monter jusqu'à 240%. Donc là, je suis à 100% les gars. Si je monte jusqu'à x12 et je consomme un x12 avec un switch d'armes sur mon arme secondaire, je vais monter jusqu'à 240% de bonus de crit damage et de crit chance. Et donc là, le compressant, regardez, je le bloque, je lui fais ça et je le fume. Voilà, ce ne sera jamais un souci de tuer le démoliste. Parce que plus ma cadence de tir va être rapide, plus ma réticule va diminuer de taille, plus mes dégâts vont augmenter et plus je le fumerai facilement en fait. D'accord ? Là, il y a le démoliste qui est par ici. Je vais mettre la clé avant d'aller le tuer. Voilà, le compressant. Je lui applique le corrosif pour enlever l'armure. Je lui applique des dots de feu avec le itinérite. Et il meurt vite. Voilà. Donc là, vous voyez les démolistes, les potes. Ce n'est pas bien dangereux. Je crois que le plus dangereux pour nous là, c'est ramasser une clé. Vous voyez, je crois que je ramassais la clé, il m'a enlevé mon... Il m'a enlevé mon shigeting. Et donc là, je remets l'élimine de Rhino, je remets mes buffs. J'ai mis l'antifaction sur le primer, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas mis... Il faut le mettre, tu penses ? Pour gagner encore plus de damage sur les premiers dots de feu ? Tu penses ça, poto ? On laisse venir. On va aller mettre la deuxième clé. Ah ouais, je ne fais pas ? Comment ça, goth ? J'ai fait exprès de mettre le 60-60 et plus le... Plus le 165%. Ah, il faut le... Ok, ok, bon bah, je vais aller le mettre. Est-ce que j'ai le temps d'aller le mettre ? Non, il y a le démoliste, il va arriver. Je ne savais pas qu'il fallait les deux, les gars, vous me l'avez appris. Voilà, c'est très facile. Et ça, je pense, les potes, que... Là, on va faire le level cap en cascade. Oh, d'ailleurs, regardez. Regardez, les gars. Hop. Ça n'a pas fait autant de damage que j'espérais, mais bon, ça allait. Voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est très, très bien. Je vais aller mettre l'antifac. Vu que les copains m'ont dit, si tu ne mets pas l'antifac, tu es un gros sale. Je vais le mettre de suite. Ça marche sans, mais c'est bien meilleur avec. Oh, si ça marche mieux, on va le faire. Non, je ne savais pas qu'il fallait les deux. Je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, là, déjà, ça marchait bien. Là, déjà, ça marchait très, très bien. Ah, mais là, je ne peux pas le caler. Attends, peut-être que si je fais ça... Non, je n'ai pas de points. Je manque les points. Si je fais ça... Ah, tout juste ? Non, même pas. Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Après, j'enlève ça. Voilà. Et je mets en exilus... Je pense que j'ai une version... Lui, il ne rentre pas. Lui, il a celle-là. Ah, même pas. Celui-là. Je gagne juste 10% de vitesse de projectile. Ok. Ok. On va partir là-dessus. Bon, je vais refaire la démonstration, les gars, comme si j'allais faire le level cap. Donc, je vais jouer plutôt les Prideos pour la mobilité. Je vais jouer... Je vais jouer l'anti-acolyte, mais je vais jouer avec Crescendo. D'accord ? Mais un format... C'est quoi ce ratus ? Ouais, mais j'aurais peut-être pas besoin de deux polarités entrées. Oh, si, peut-être. Non, ce n'est pas une question d'être un ratus, c'est que je ne veux pas niquer mes futurs builds, tu vois. On ne joue pas assez le compressat et probablement que je ferai des trucs plus tard avec. Ok, comme ça. Donc là, je vais jouer les Prideos avec Crescendo. Donc ça, c'est le build anti-acolyte habituel. Ensuite, le compressat, du coup, avec le itinérite. Donc ça, c'est le itinérite, les copains. C'est le principe de ce que j'essaye de faire là. C'est que les premiers dots de feu que je vais mettre sur ma cible, il faut qu'elles aient le maximum de damage de feu pour que ce soit cette base-là qui va influencer les dégâts que je vais faire après quand je vais utiliser mon arme qui tue. D'accord ? Et comme ça, quand je vais passer sur les régulateurs, la base de damage des statuts de feu sera la plus haute. Et comme ça, après, je tue mon ennemi encore plus facilement. Ok ? C'est ça le principe de ça. Et après, le corrosif, c'est mon strip. Du coup, vu que j'ai deux chartes vertes sur ma frame. Donc ça, c'est le compressa. Vous pouvez jouer un autre... Vous pouvez jouer le Tisis. Les gars, je joue le compressa. Vous pouvez jouer le Tisis. Il y a plein d'armes qui sont bien. On ne va absolument pas jouer le fantasma, les gars. C'est juste... Je l'ai équipé juste pour avoir... Oh, et encore. Je ne devrais même pas mettre le fantasma. Je devrais plutôt peut-être mettre... Bon, je ne sais pas. Je vais mettre Thoride juste pour avoir le dentelure amalgame pour courir plus vite. Voilà. C'est tout. Et ensuite, le build de Mameza, ça va être ça. Donc avec le Vitalité Arconte étant donné que je vais jouer en feu. Alors je le rappelle, les copains. Là, je pousse le truc. Il n'y a pas besoin de pousser autant. Là, je le pousse à fond. Il n'y a pas besoin d'autant se prendre la tête avec le Crescendo et tout ça. Vous allez voir que ça va très bien se passer. Et si je jouais contre les Corpus, faire un level cap sur Apollo, je vais plutôt jouer en poison. Donc je ne vais pas jouer le Vitalité Arconte. Je ne vais pas jouer les chars d'orange. Le build, en vrai, il va être considérablement différent. OK ? Je vais jouer avec l'élimine de Rhino pour augmenter considérablement les dégâts de mes statuts. Je jouerai avec les buffs du 2 et du 3. Donc il me faut un minimum de durée. Vélocité pour la cadence de tir qui influence du coup mon ulti. Coup repis pour la survivabilité, de la puissance. Il faut un peu toutes les stats. Il faut un peu d'efficacité aussi. Ça fait beaucoup de bien, l'efficacité. Je pourrais niquer la portée, en vrai. Je pourrais en vrai jouer comme ça, ne pas jouer Vitalité Arconte, jouer étroit d'esprit et gagner énormément en durée. Et éventuellement, au lieu de mettre rationalisation, je vais mettre expertise, expertise éphémère. pour gagner considérablement en efficacité, pour jamais avoir de soucis d'énergie. Là aussi, ce n'est pas une erreur. En vrai, je vais le laisser comme ça parce que j'ai tout testé. Hier, j'ai passé un temps monstre dessus parce que, en fait, vraiment, il y a beaucoup de... On peut bidouiller quoi. Vous voyez ? On peut pas mal bidouiller. On va y aller du coup bien chausser, bien évidemment les copains. Il y en a plein, ils vont me dire « Ouais, mais nous, on n'a pas bien chaussé. » Alors c'est toujours pareil, les potes. Vous mettez bien chaussé normal, OK ? Et à la place du secret de l'augure, vous mettez le mode courage qui se récupère en... C'est un mode cauchemar. Vous aurez le même résultat. OK ? Voilà. Bon, moi je l'ai. Je vais le mettre. Mettre le bien chaussé accru. D'accord ? Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations parce que je mélange le potentiel level cap sur Apollo avec le level cap sur Kappa mais c'est pour que vous compreniez que c'est modulable. C'est vraiment modulable. pour les cellules roquines, Gabi sur Cérès, Piscinas sur Saturne, le Lephantis, il en drop très facilement, il se fait très très vite, il faut que tu buies ton arme en corrosif dessus. S'il y a quelqu'un qui peut aller te PL avec Titania, t'en auras très rapidement mais si tu fais une giga survie avec des gens, si t'es tout seul, va sur les Fanti, si t'es avec des gens, va sur Gabi sur Cérès, si t'as débloqué le Silpass, va sur Gabi sur Cérès ou Piscinas sur Saturne, c'est des Dark Sector. Il marche très 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 bien. Coucou, je passe vite fait en pleine génération de liches. Poète Légen, salut à toi Minatia, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il vaut mieux pas un Primer qui fait du feu de base pour encore plus de feu ? Un Primer qui fait du feu de base ? J'ai rien qui me met en tête. T'as quoi un Primer ? Ah ouais, un truc genre Nucor-feu ? Ah non, tu préférais Nucor-magnétique ? T'aurais un effet combiné supplémentaire. Tu augmenterais considérablement tes dégâts grâce au... Tu sais, le mode Galva là qui met du statut. Allez, là du coup, je les rassemble, je les tape en mêlée, voilà, comme ça, je monte le Crescendo. On monte, on monte. Voilà, on va aller monter jusqu'au x12. On fait ça jusqu'à temps. De toute façon, en plus, on a le Crescendo. Maintenant, il est maxé. Donc là, on est en combien ? Quoi ? Oh merde. Oh merde. Oh, j'arriverai pas à me raise. Il m'a mis un Cachou, cet enfoiré, c'est terrible. Il m'a mis un Cachou. C'est terrible, je suis obligé de recommencer, quoi. Ah, l'Atomos, Primer, je sais pas, combien il a de statut de base. Il faut quand même qu'il ait un bon niveau de base. C'est la caméra, pardon. là, j'étais bien en plus, là. Terrible. Là, j'ai fait une évie pour voir à combien je suis. On x4 pour le moment. Donc là, je devrais faire ça au début de mon level cap. Alors, les gars, on sera 4 dans la mission. Évidemment que la quantité d'ennemis sera tellement grande que ce sera beaucoup plus simple. OK. Là, c'est long parce que je suis tout seul. Imaginons, là, je fais un level cap solo. Bon, il faut que je passe par là au début. j'en fois combien ? X7, x8. C'est vrai qu'en plus, là, j'ai mon compagnon. Il a fumé l'ennemi. Ah non, mais non, c'est le c'est le mister. Il l'a fumé. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis tout seul alors qu'on est en style pass. OK, on est en combien ? On est en x12. C'est ça ? Je crois qu'on est en x12, les gars. on est en x12. OK, donc là, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Je lance tous mes buffs et tout ça. Donc là, je peux commencer à faire, en partant du principe, je commence à faire tomber mes clés. Donc là, je suis en arme principale. je passe en arme secondaire et là, normalement, j'ai le bonus de crit qui vient s'ajouter. Donc là, on le voit en haut à droite. C'est 240% de crit supplémentaire. Et donc là, à force d'appliquer des statuts de feu aux ennemis, je vais commencer à avoir... Il est où ? Il est où ? Il est là-bas. Je vais commencer à avoir du buff de crit supplémentaire. Donc on vient ici. On va chercher la clé blanche qui est là-bas. Donc là, en mobilité, je suis plutôt pas mal avec... Il était là depuis tout à l'heure. Allez, on se buff. Donc là, c'est vraiment pour anticiper et aller jusqu'au level 10k sans sourciller, d'accord ? Là, il y a le Mister qui arrive. Il est où ? Je le vois pas. Il y a la colite dans l'eau mais je sais pas où il est. C'est lui là-bas là ? Ah oui, il est là. Voilà. Il est mort. J'avais posé deux clés, je pensais que c'était l'autre démo. Mais en fait, je l'avais déjà tué l'autre démo. Clé bleue, clé bleue là-bas. Toujours mettre un petit dash teno avant de ramasser une clé. C'est un moment où on est exposé. Salut à Yuno, bonjour à Link Hunter, bonjour à Marcus. J'espère que vous allez bien. Hop. C'est Molist, il est là-bas. Et on le fume. Donc voilà, ce sera ça les gars, lors de... Peut-être pas le prochain live du coup, parce qu'on avait dit live cuisine. Mais prochainement, on se fera ça. Prochainement, on se fera ça les copains. Petit live avec Meza. Ça se passera très très bien. Pour ceux qui veulent, une explication simplifiée du itinérit, AK, hériter du feu, votre primer brûle, beaucoup, c'est chaud. du coup, l'arme DPS est contente, elle fait mal. L'explication nulle. Hop, on a la clé orange qui vient d'arriver. comment il va mon link hunter, ça va ou quoi ? Tu dirais quoi de plus efficace pour régenre des munitions entre carrière, mutation ou pack charge enfin kit gun. Pack charge, c'est bien. Ça dépend lequel, le kit gun. Il y a des kit gun où c'est pas génial, génial. Mais pack charge, ça fait le taf, à poto. C'est où le point-là ? Ah oui, c'est là. C'est là. Voilà. Pas de clé les potes ? Donnez-moi la dernière qui est nécessaire là. Voilà. Comment tu as autant d'énergie Antenno ? J'ai beau check tes builds c'est les points déliés sur vaivre. J'ai des points déliés sur ton app de focus il faut juste aller le faire. Dès que tu t'en occupes après tu seras tranquille. Et si tu sais pas ce que c'est que délier un point tu nous le dis on va t'expliquer. Allez chercher les derniers démos et après je sors. Je connais pas ça du tout j'ai bien une explication. Allez vas-y je te je sors et je te montre. Salut à Doudou aussi. Bonheur journalier t'es adorable Doudou. J'espère que tu vas bien en tout cas. Ça va et toi tu pourrais remontrer le build Mesa après s'il te plaît. J'étais pas là quand tu as montré. Vas-y vas-y. Hop. C'est quoi le meilleur focus à monter quand t'es MR12 ? Tu devrais commencer à monter le Madurai. Est-ce que t'en as un de monter déjà lui qui se part avant de dire c'est quoi le meilleur ? Si t'en as monté dis nous lequel. Mais il va falloir tu vas te mettre tu vois tu vas commencer à avoir besoin du Madurai poto. Donc au niveau des builds je te réexplique. Donc le build de Mesa ça va être ça. Même si comme je l'expliquais juste avant ça peut être assez modulable tu peux à la place de étroits d'esprit tu pourrais mettre vitalité archonte. Là on y crée trop de là tu pourrais laisser secret de l'augure. Tu pourrais mettre à la place ici tu mets je sais pas tu pourrais mettre constitution. C'est assez modulable c'est pas trop pas trop figé tu vois tu peux tu peux faire pas mal de t'as pas mal de choix possible. Un peu de puissance. L'arcane vélocité pour la cadence de tir qui influence l'arme exaltée du coup les régulateurs. Energize pour l'énergie. coup répit pour la survivabilité. Voilà de parade aussi. Bien chaussé comme j'avais montré juste avant si tu n'as pas bien chaussé accru tu peux mettre bien chaussé normal et courage ici. Flux pour le pool d'énergie, de la durée, de la puissance. Vitalité archonte si tu mets du feu sur ton sur tes régulateurs e-proc. Ensuite on va jouer le compressa en itinérite avec full feu corrosif étant donné que j'ai deux chars de verte sur ma frame. Voilà tu le vois pas mais j'ai deux chars de verte pour rehausser le cumul de corrosif. Du coup avec ça ça me permet d'avoir un strip par mort donc j'utilise mon compressa pour strip à chaque fois. L'epraïdos en anti acolyte mais avec l'arcane crescendo qui me permet de pouvoir profiter d'avoir, dès que je le monte en x12, dès le début de la mission je vais le monter en x12 et après je profiterai de l'explosion secondaire qui me permettra d'augmenter mes dégâts crit et mes chances de crit. D'accord ? Par combo consommé. Et ensuite le build de mes régulateurs ce sera ça. Voilà en viral feu. C'est plutôt pas mal avec du crit, l'antifac, tir galvanisé. En plus vu que je vais prime ça me permettra d'augmenter considérablement mes dégâts sur le démoliste. Voilà diffusion galvanisée qui proc aussi. Voilà tout ça c'est bon. Après le vazar 1 pour la survivabilité. Et puis le compagnon bon là c'est vrai que je l'ai fait avec le panzer. Je pense que je le ferai plutôt avec wirm. Wirm avec le vulcloc pour gagner en dégâts crit. J'enlève le lien contagieux pour mettre le lien tenace. Voilà et je le jouerai comme ça. Lien astral j'en ai pas besoin. Je pourrais mettre autre chose à la place de lien astral. Mais ouais c'est plutôt ok comme ça pour le wirm. Je mets wirm tu peux jouer autre chose. En vrai joue le compagnon que tu veux. Tu veux jouer panzer c'est bien aussi le panzer. Et après c'est surtout les deux chars d'orange. Augmente les chances de crit d'armes secondaires de 1.5% chaque fois que vous éliminez un ennemi affecté par un effet de statut de feu. Et ça monte jusqu'à 75% au max. Donc il faudra tuer plein d'ennemis pour bénéficier de ça à fond. Donc j'ai deux chars pour ça. Une pour la cadence et deux pour le strip. Voilà. Donc ça va être ça le setup et on va se faire ça prochainement. On va revenir sur la question que nous a posé le copain et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En fait les amis au niveau de votre arme de focus vous avez un petit truc qui est caché. D'accord ? Et que vous devez débloquer c'est ça. C'est le lié à la voie. D'accord ? Donc en fait ces points là que vous avez là, vous les avez sur tous les arbres. Ok ? En fait ce sont des points que vous allez délier, que vous allez débloquer sur chaque arbre et qui seront disponibles sur tous les arbres. Ok ? Alors comment on les reconnaît ? De très loin les gars, vous allez remarquer qu'il y a des points qui ont 4 points au lieu de 3. Vous voyez ils en ont tous 3. sauf eux, ils en ont un quatrième. Et bien en fait c'est eux. C'est eux les points à délier. D'accord ? Donc en fait là par exemple je suis sur une RU. Donc mes deux points à délier c'est ceux-là qui se trouvent sur tous les arbres. Donc l'un permet d'avoir dernier soupir. Donc c'est ce qui permet, vous voyez quand je meurs, je peux sortir en téno et je peux essayer de me revive. D'accord ? Donc c'est ça. Et ensuite réanimer votre warframe en transférant vers l'opérateur et en éliminant 3 ennemis en 15 secondes avant que le compteur de réanimation soit épuisé. Alors ça c'est le truc que je disais juste avant. Pendant le dernier soupir, les dégâts de l'opérateur sont augmentés de 100% plus 25% supplémentaires par seconde. Donc ça il y a moyen de faire un truc. Alors c'est plus quand vous avez une RU, quand vous avez quand vous avez Madurai ou des trucs comme ça. Là vous pouvez très facilement vous raise. Alors quand vous êtes en vasarin c'est un petit peu compliqué. Mais en fait la technique les gars pour se raise facilement c'est de prime avant en fait. Alors généralement ça vous bascule sur le pistolet. Quand vous êtes à terre, et bien en fait il faut prime les ennemis et après les tuer avec l'opérateur. Et comme ça vous pouvez vous raise systématiquement. Le problème c'est que je me raise tout le temps, je sors de monter une autre trop vite. Et du coup j'ai pas le temps d'en profiter. Et après au niveau des autres points, vous avez augmente l'énergie pour les amplificateurs et le rayon du néant de 40%. Augmente la vitesse de récupération de l'énergie pour les amplificateurs et le rayon du néant de 60%. Augmente la santé et l'armure de l'opérateur de 200%. La régénération de la santé de l'opérateur est augmentée de 6 secondes et doublée pendant le contrôle de la warframe. Augmente l'énergie de l'opérateur de 90%. Augmente la régénération d'énergie de l'opérateur de 90%. Augmente la vitesse de mouvement de l'opérateur de 30%. Et ensuite augmente la distance maximale de catapulte du néant de 30%. Vous avez, ce que je viens de lister là, vous l'avez sur tous les arbres. C'est exactement cette liste là. Elle va être dans le désordre parce que là par exemple ça a enlevé ces deux points là de la liste parce que je les ai sur l'UNERU. Et je vais regarder une autre liste les gars. Le vasarin par exemple. Et bien les deux que j'ai vu juste avant, ils sont là dans cette liste là à droite. Et là ça va être les deux points ici. Vous voyez les deux ils ont quatre niveaux. D'accord ? Alors, je le précise quand même. Ces points là ils sont pas cadeaux. Ok ? Ils coûtent très cher en focus. Très très cher. Alors maintenant, avant c'était un million. C'est systématiquement un million avec un cristal brillant là que vous avez sur les aïdolons. Vous l'avez, les gars c'est sur le terraliste. Le terraliste il suffit pour avoir, pour débloquer ces points là. Il faut un éclat brillant que vous avez sur le terraliste. D'accord ? C'est ça là, regardez. C'est conversion de focus, c'est celui là. Éclat d'aïdolons brillant. C'est ça qu'il vous faut. En plus du focus. Ok ? Bon bah, vous allez faire un peu de terraliste les potes, c'est pas dur à faire. Ok ? Ou builder une arme à radiation. Et après en avant les potes. Ok ? Et vous débloquez ces points là et après ça va vous donner un giga buff de fou sur votre opérateur. Ça va plus ? C'est vrai ? Je fais les GA et j'arrive. Ok. Ça risait tous les combien les invasions ? Je ne saurais pas te dire plutôt. Moi je ne veux pas te mentir, je n'ai jamais fait d'invasion de toute ma vie. Je n'ai jamais fait d'invasion les gars. C'est vraiment le pire truc qui me saoule. Les invasions. Je trouve que c'est une escroquerie les gars. Boosté ! Merci pour ton prize, merci pour le 15ème mois d'abonnement, merci ! Merci mon boosté, je t'aime mon poteau. Merci infiniment de ton soutien, t'es adorable. Un immense merci pour ta force mon poteau. Les gars, moi je trouve que c'est une fraude. Il faut faire 3 missions pour avoir le format, 3 missions pour le catalyseur, 3 missions pour le réacteur. Non, c'est bon, laissez-moi tranquille. Je vais aller ouvrir 3 reliques les gars, je vais aller avoir 20 plates. Ça me casse la tête d'aller faire les invasions. Même pour toutes les armes les gars, je les ai achetées. Attendre 107 ans là de les recevoir, ça me saoulait beaucoup trop. J'ai préféré les acheter directement. Il faut les remonter de nouveau. Ou quand ils sont montés dans l'arme en question, c'est bon. En fait, il faut le quatrième point, survive. C'est ça que t'as pas compris. Si t'as pas le quatrième point, il est pas délié en fait. Tu le délis quand t'as le quatrième point. Et après, il est disponible sur tous les arbres. Voilà. Quand il y a 3 exterts ou captures, ça va, mais... Pas toujours le cas, tu vois. Sur le compressa, ça sert de mettre fulmination, vu qu'il y a une attaque radiale. Moi, je l'ai pas mis... Moi, je l'ai pas mis, Link Hunter, dans mon cas, je peux pas le mettre. Mais ça me choquerait pas que tu le mettes, poteau, si tu préfères, vas-y. Moi, j'avais pas la place. Mais je pense que si t'as un even... Là, si j'arrivais à avoir un even, tu vois, ça pourrait beaucoup aider. Je me fais ignorer, attends, qu'est-ce que t'as dit ? C'est qu'il faut, sur un even Brahma... Genre, en fait, là, je répondais aux gens, Diopha, mais t'as tellement senti que t'étais le centre de l'univers, il fallait que j'ignore les gens et que je te donne d'un coup une priorité alors que j'étais déjà en train de répondre à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, là, si tu veux, je te demande, Diopha, est-ce que tu veux que je banne tous les gens qui se trouvent sur le stream ? Je les banne tous, comme ça, on reste que toi et moi. Tu me le demandes, je le fais. Je les banne tous. Tous, je les banne. Tu veux, Diopha ? Comme ça, on est tous les deux et je suis à ton service. D'ailleurs, si tu pouvais, à partir de maintenant, m'appeler Panda l'esclave, j'aimerais bien. Ça me ferait plaisir parce que j'ai vraiment l'impression que c'est mon statut au niveau de ton cœur. Mais frérot, j'étais en train de répondre à des gens. Diopha, calme-toi. Attends ton tour. Gombane. Salut Panda. Tu as essayé d'un flux frappe de Taros sur une frappe frame puissante pour dégager l'armure. On l'utilise tous très régulièrement, extra-volt. Alors, frappe de Taros, le problème, c'est qu'il faut de la range. T'as pas de range. T'as pas de range, c'est compliqué. Il te faut de la range, poteau. Mais si t'as de la range, c'est bon. C'est bon. De la range, j'ai 200% de puissance. Et si t'as pas de 100% de puissance... Arrêtez, arrêtez, les gars. C'est chiant. Si t'as pas de 100% de puissance, tu peux mettre... Imaginons que t'as 180%. Bah, tu peux mettre le mode d'aura, la corrosive projection. Voilà, projection corrosive. Tu mets ça et tu peux descendre à 170 ou 180%. Et ça fonctionnera très très bien. T'as pas besoin d'aller chercher une puissance de fou furieux. Ou alors, tu peux te dire, bah tiens, je vais mettre mieux augmenté. Et mon mieux augmenté, en montant en niveau, il me donnera la puissance nécessaire pour le faire. Salut Panda, je viens de voir ton Bill Garuda. Je me demandais pourquoi mettre Nourish à la place de son heal. Et c'est parce que combiné avec le deuxième pouvoir d'Eldrus, ça te donne une régénération d'énergie. T'as max d'énergie instant. En plus d'appliquer du viral sur tes armes. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. C'est la frame qui est impossible qu'elle ait un souci d'énergie. Impossible. Arrêtez avec cette commande, les gars. Je vais la supprimer, je vous jure. Il existe une commande, les gars, pour Soto Teo. Ils sont tous en train de le faire. Ils sont terribles. Le premier arbre de focus que j'ai monté, c'est le Madurai. J'ai commencé le Uneru. Mais est-ce qu'il faut que je max le Madurai avant de commencer à monter un autre arbre de focus ? Non, parce qu'en fait, le Madurai, il va t'être bénéfique si tu veux commencer à faire les Eidolons, si tu veux commencer à faire les Anges dans Ariman. Si tu veux, il y a plein de trucs où c'est trop bien le Madurai, Poto. Tu dois en avoir besoin, mais après, bon là, vu que tu n'as pas d'arbre maxé, il t'a déjà bien avancé sur le Madurai. Il suffit que, sur le Madurai, il suffit déjà que tu fasses...